En droit des soirées et des élèves militaires. Après le droit, les journalistes auront la parole pour poser la question. Sans plus tarder, pour le mot d'autonomie de la parole, le président Asseline d'Athlèque est le porte-parole de la désobéissance civile. Monsieur le Président, quelles sont les nouvelles ? Est-ce que le micro marche ? Vous voulez que le micro là-bas, s'il vous plaît ? Merci, chers amis. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, je voudrais vous remercier au nom du président Enric Onamidier au nom des différents leaders des plateformes et des partis politiques de l'opposition, ainsi qu'à mon nom personnel, pour votre présence massive ici au siège du PDC IRDA à l'occasion de cette conférence de presse. Merci de nous donner ainsi la possibilité, à travers vous et vos différents médias, de nous adresser directement à nos concitoyens. Tous les leaders des plateformes et particuliers de l'opposition ivoirienne sont réunis ici pour un combat commun, un combat sans merci contre le troisième mandat, pour une élection présidentielle d'une, transparente et inclusive, et au-delà de tout, pour la paix, pour la démocratie en Porte d'Ivoire. Nous connaissons leur inquiétude, l'inquiétude de tous les leaders politiques, de tous les leaders d'opinion, de la société ivoirienne, devant les risques insensibles, les risques démesurés, pour la paix, qu'Alassane Ouattara fait courir dans notre pays. Nous savons leur désarroi, leur crainte de voir ressurir l'espect de ces années de haine et de larmes qui sont encore dans toutes nos mémoires. Mais par-dessus tout, nous mesurons leur détermination, leur résolution, leur courage. Ce courage est une nuit dont ils ont fait preuve samedi pour rejoindre le giga-meeting de l'opposition. Rien n'a arrêté le peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple amoureux fou de la liberté. Il a marché, parfois des kilomètres, bravant les barrages, les violences, les intimidations, passant autre l'inquiétant dispositif militaire déployé aux abords du stade. Vous avez été témoin de ces scènes. Vous les avez racontées. Le régime a voulu intimider et musuler le peuple de Côte d'Ivoire, car un peuple qui se lève, c'est toujours une menace pour une dictature. Mais il n'a pas réussi. Et il ne réussira pas. Rien n'arrêtera désormais le peuple de Côte d'Ivoire. Rien ne l'arrêtera parce qu'il est animé par une sorte ardente de changement. Une sorte ardente d'en finir avec la dictature sournoise insurée par la sanguatra et qu'il entend perpétuer. Pour nous, le félicien se voulait une main tendue, un appel à la discussion, l'expression de notre volonté de négocier. Nous espérions que ce ras de marée humain refusant de manière à fois tranquille et résolue le tripatrillage électoral, l'exclusion de plusieurs candidats dont certains sont à mes côtés, la forfaiture du troisième mandat contraindrait le pouvoir au dialogue. Nous l'expérions parce que, à nos yeux, le règlement pacifique des conflits doit être la norme dans une Côte d'Ivoire mature. Nous avons tous, dans ce pays, suffisamment souffert collectivement, individuellement, pour connaître le prix de la guerre et la valeur de la paix. Pour savoir aussi que l'on ne perd jamais la face en donnant une chance à la paix. Et pourtant, le régime est resté sourd à tous nos appels. Il prend sciemment, délibérément, le risque de plonger notre pays dans des affrontements dont nous ne voulons à aucun prix. Car il n'y a pas de pire violence que celle qui oppose les enfants d'un même pays. Alassane Ouattara en porterait seule la pleine et totale responsabilité. Seule face au peuple du Côte d'Ivoire qui dit non. Seule face à la communauté internationale qui observe cette dérive du cas courriel avec consternation. Parce qu'il est resté sourd à nos appels au dialogue. Il nous contraint désormais à entrer dans une nouvelle séquence politique. L'acte 2 de la désobéissance civile. Parce qu'il se sert minoritaire et qu'il ne peut pas gagner une élection transparente et démocratique, il a décidé d'opérer un passage en force, un braquage électoral. Le peuple ivoirien a le devoir de résister pour faire barrage à la forfaiture et défendre de la démocratie. Nous entrons dans la phase active de la désobéissance civile parce que nous y sommes contraints par l'aveuglement du régime. Ensemble, nous lançons un appel solennel à nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et au-delà de tous, à tous nos compatriotes épris de justice et de liberté. Nous leur demandons avec gravité de faire barrage par tous les moyens légaux au coup d'État électoral que s'apprête à commettre un président filon accroché au pouvoir. Cette phase de la désobéissance civile vise à empêcher le convoyage et la distribution de tout matériel électoral, empêcher l'affichage électoral, empêcher les meetings de campagne, empêcher la distribution et le retrait des cartes d'électeurs, manifester dans les formes et par tous moyens appropriés l'opposition au coup d'État électoral en cours. Notre désobéissance civile est un acte de résistance à un double coup d'État. Un coup d'État constitutionnel, car Alassane Ouattara est inéligible en vertu de la Constitution de 2016. Un coup d'État électoral avec la prise en otage du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante. Ce qui est en cours, ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle ne s'appelle pas une élection présidentielle. Cela s'appelle au choix un coup de force, un coup d'État, un braquage, une imposture, un similaire, c'est à coup sûr une forfaiture. Cela ne peut d'ailleurs pas s'appeler une élection présidentielle puisque celle-ci est rendue impossible par l'absence de représentants de l'opposition au sein de la Commission électorale indépendante. Comme cela ne s'appelle pas une élection présidentielle, le président Henri Ponambédier et moi-même avons précisé hier que le précieux en cours ne nous concernait pas. Parce que nous sommes candidats à l'élection présidentielle, la vraie, nous ne pouvons être complices ou otages de ce similaire. Et comme les Ivoiriens veulent une vraie élection présidentielle, loyale, transparente, inclusive, j'ai confiance en leur mobilisation pour la désobéissance civile. Nous n'avons pas le droit de reculer. Ce serait trahir une cause historique, bâtir une Côte d'Ivoire vraiment réconciliée et vraiment démocratique. Nous irons jusqu'au bout parce que notre combat est juste. L'histoire nous apprend que les combats justes l'emportent toujours. Je vous remercie. La parole de la présidente présente à l'idée d'être la forme de la politique de son monde de la politique. Nous allons donner d'abord la parole à l'Université de l'Université de France. Nous allons donner d'abord la parole à l'Université de France. Nous allons donner d'abord la parole à l'Université de France. Nous allons donner d'abord la parole à l'Université de France. Je voudrais ainsi lancer un appel à mon tour à tous les militants, à toutes les militantes et sympathisants des partis politiques et associations membres de notre plateforme, à toutes les personnes de bonne volonté et prise de justice, de liberté et de démocratie, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, de s'abstenir de participer aux opérations de la commission électorale qui est illégale et illégitime. Nous avons le devoir, oui, nous avons le devoir impérieux, de nous opposer par tous les moyens démocratiques et légaux à ce coup d'État électoral, ce coup d'État concessionnel que s'apprête à opérer le chef de l'État sortant qui refuse de sortir et qui veut nous conduire à une énième crise post-électorale qui risque de mettre durablement en péril la cohésion sociale et l'unité nationale. Trop, c'est trop. Nous avons trop parlé. L'heure est aux actions. Chers amis, agissons maintenant, oui, agissons maintenant pour imposer par la désobéissance civile la démocratie à ce régime liberticide. Oui, ensemble, agissons maintenant pour faire barrage à cette forfaiture. Oui, ensemble, agissons maintenant pour exiger par le dialogue la concertation des conditions d'élection libres, justes, consensuelles, inclusives et apaisées. Oui, ensemble, agissons maintenant dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Je vous remercie. Alors, nous avons demandé au journaliste de cette la soirée en Castellolo, c'est la règle de poser des questions de la grande affaire, c'est la règle de l'élection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour vous présenter, nous allons pour nous laisser que le premier événement, pour vous présenter, je vais vous présenter vos drogades. Alors si, bonjour, bonjour, monsieur le Président. Alors si, bonjour, monsieur le Président. Merci. 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 Troisième question. Nous disons que nous ne sommes pas concernés par l'élection et pourtant nous maintenons notre candidature. Je crois que c'est bien, si j'ai bien compris la question, c'est bien cela. Mais évidemment parce que ce sont deux choses différentes, mais qui sont complémentaires. Nous sommes candidats parce que c'est notre droit de l'aide. Nous avons formulé une candidature, nous avons un projet pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et nous avons le droit de participer à la compétition électorale pour solliciter de nos compatriotes leur suffrage afin de mettre en application notre programme de main à la tête. Côte d'Ivoire, maintenant il se trouve que l'adversaire qui est en face, profitant du fait qu'il a pour le moment l'appareil d'État en sa possession, veut l'utiliser abusivement pour forcer le jeu électoral, pour perpétrer un coup d'État électoral comme nous l'avons dit. Nous ne sommes pas concernés par ce coup d'État électoral. Et nous devons nous battre pour faire échec à ce coup d'État électoral. Donc la bataille pour faire échec au coup d'État électoral n'a rien à voir avec notre candidature. Au contraire, nous voulons faire échec à ce coup d'État pour faire prospérer notre candidature à l'élection présidentielle, pour donner toutes les chances à cette candidature de pouvoir triompher à l'occasion du scrutin qui aura lieu. Donc nous sommes dans une logique qui est cohérente. Nous sommes candidats, nous maintenons notre candidature, nous voulons gagner les élections, mais il y a des obstacles sur la voie qui doit conduire au palais présidentiel. Nous nous battons pour lever ces obstacles de manière à ce que notre candidature puisse prospérer. Donc retirer sa candidature parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on rencontre un obstacle, ce serait même démissionner par rapport à ses ambitions. Ce serait même renoncer. Or, nous ne renonçons pas. Nous sommes donc dans une logique dynamique. Nous sommes candidats, nous maintenons notre candidature, nous nous battons pour lever tous les obstacles qui peuvent nous mener au palais présidentiel. Et s'il faut recourir à la désobéissance civile, comme c'est le cas à l'heure actuelle, nous y recourons pour lever ces obstacles-là. Donc voilà pourquoi nous ne nous sentons pas concernés par ce qui est en train de se faire, parce que ce n'est pas, de cette façon que ça doit l'être, ce n'est pas conforme à la logique, à l'éthique et au droit. Mais nous maintenons notre candidature pendant que nous menons cette bataille. Bon, je crois que la question sur quelle relation amener par rapport à la désobéissance était adressée au... Oui. Alors, le président de la CEI indique que l'absence de l'opposition dans la CEI n'attache pas sa capacité à conduire le processus électoral. Mais c'est une façon tout à fait explicite d'indiquer qu'il est au service du régime, parce que la CEI est censée être indépendante. Et ce que nous attendons d'une CEI pour des élections transparentes et étitables, c'est qu'elle soit à étudistance de toutes les parties. Qu'elle soit neutre et impartiale. Si l'opposition est totalement absente de cette CEI, aussi bien au niveau local qu'au niveau central, et que le président de la CEI ne se sent pas du tout gêné par cette situation, ne considère pas que cette situation brise la crédibilité de la CEI, c'est qu'il s'est mis résolument au service de ceux qui y siègent, c'est-à-dire au service du régime, au service de l'adversaire, et qu'il ne mérite même pas de présider une véritable commission électorale indépendante. C'est tout ce que nous pouvons dire. Parce que le président de la CEI sait aussi, en tant qu'homme de droit, que la Cour africaine des droits de l'homme a émis des arrêts qui sont clairs et qui jusqu'à ce jour n'ont pas été mis en application. à savoir que la CEI actuelle ne répond pas aux normes internationales, parce qu'elle est déséquilibrée, parce qu'elle n'est pas indépendante du pouvoir politique actuel. Donc je crois que le président de la CEI agit plus en tant que militant du RHDP qu'en tant que président d'une institution qui est censée être indépendante. Je crois que c'est la dernière question qui nous était adressée. Je vais laisser la parole à Georges Lamont-Ougnien pour la question relative à la désobéition civile. Bienvenue. Vous savez, les assistants sont en train d'assister à un bon état électoral, un bon état constitutionnel. Etant des démocrates, nous sommes opposés à notre députation, quel qu'il soit. C'est la raison pour laquelle nous allons nous faire échec à ce députation constitutionnel. Alors on pose la question quelles sont les actions. Mais nous sommes des démocrates. La constitution, la loi, nous donnent les moyens pour nous opposer. Et nous les utiliserons. Contrairement au tenon actuel du pouvoir, qui ne respecte pas les lois, nous, en tant que démocrates, nous respectons les lois pour faire échec à cette forfaiture, pour faire échec à ce coup d'État. Parce que, je le répète, en tant que démocrates, nous sommes opposés à toute forme de coup d'État, qu'il soit un coup d'État électoral ou un coup d'État constitutionnel. Nous le sommes opposés et nous engageons à faire échec à ce coup d'État. Et nous le ferons. Mais vous allez voir. Concrètement, vous allez observer. Vous allez observer. Vous allez poser vos questions. Attention. Merci. Merci. Merci, monsieur le Président. 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 Président. Merci, monsieur le Président. Le ministre de l'Intérieur a fait publier deux arrêtés, il n'y a rien à l'été, puis c'est un coup de bruit. Le tout arrêté dit que les demandes d'outilations de l'Union, il y a des autres cartes de campagne. Est-ce que vous n'avez pas que les conditions de la norme ? Merci, je vous ai appris que vous ne vous conseillez pas. C'est un point assez réel. Premier, une question, une autre question. Si vous voulez, merci, c'est du programme de place. Je vous invite à répondre pour toutes les questions. Est-ce que vous avez répondu ? Merci, je suis Ébreu Group, la BBC. Par question de l'acquisition, éventuellement à l'élection du Souhara, au soir du 30 octobre 2020, si jamais il y a eu le contrat de production, puisqu'il y a la demande de lui, on peut le voir en fait. Voilà, merci. La liste, je sais, il est conclu pour le soir. On va répartir votre confiance et je pense qu'il n'y a pas à finir ça. Merci, chers amis. Première question, le bilan de la désobéissance civile à ce jour. Mais je peux dire que la désobéissance civile, elle monte en puissance. Si nous annonçons maintenant la deuxième phase, c'est pour dire qu'il y a eu une première phase. Ça a été principalement une phase d'interpellation et qui peut être marquée par le meeting du 10 octobre. Le meeting du 10 octobre était un acte d'interpellation. Montrer l'ampleur de la mobilisation nationale, de la contestation du précieuse électorale en cours pour amener le pouvoir à aller dans le sens de la négociation et éviter que cette force montante n'entre en action. Donc nous avons franchi cette première phase et nous pouvons considérer que le bilan est positif. Et si on en juge d'ailleurs par les commentaires qui ont été faits par la presse dans sa globalité aussi bien au niveau national qu'international. Et ceci en dépit des barrages, des obstructions, des intimidations qui ont été orchestrées par le pouvoir. Donc la première phase de la désobéissance civile est un succès. Mais étant donné, et la déclaration que nous avons lue est explicite, étant donné que le pouvoir n'a pas daigné prendre acte de cette mobilisation pour ouvrir les négociations que nous entendons afin de trouver des solutions aux revendications de l'opposition, nous passons, depuis hier, nous passons à la deuxième phase, à la deuxième étape. Et si vous regardez les réseaux sociaux, si vous suivez la presse, vous allez vous rendre compte que sur le terrain, cette phase-là a déjà démarré. Parce que plusieurs localités qui n'étaient pas en effervescence il y a un ou deux jours sont entrées en action. Plusieurs régions, plusieurs structures de nos parties respectives sont déjà mobilisées, sont en action et cela va s'amplifier. Cela va s'amplifier dans les jours à venir. Donc il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas douter de la détermination des Iboriens, il ne faut pas douter de notre capacité à empêcher ce coup d'État électoral. Nous sommes bien engagés, nous sommes bien partis, nous sommes suffisamment nombreux, suffisamment importants, parce que, comme vous le savez, le régime actuel est esséné et acculé. Mais il ne peut pas venir à bout de toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour de l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le FPI ou le PDCI ou l'IDER, on est un parti isolé qui se bat contre ce régime par rapport au contexte actuel. C'est toute l'opposition. Or, cette opposition est majoritaire en Côte d'Ivoire. Ce pouvoir est minoritaire, vous le savez tous. Il est réduit à moins que le RDR de 2010, parce que le RDR de 2010 avait quand même beaucoup d'autres militants. Vous savez bien qu'à l'heure actuelle, le président Sorodium a quitté cette formation politique et il est engagé dans l'opération de désobéissance civile dans laquelle nous sommes engagés. Le PDCI est parti, le MF est parti, l'UDPCI est parti. Des personnalités importantes de ce pays qui contribuent à la force du RDR sont partis, à Montano-Lambert, qui a été pendant des années le président du président Alassane Ouattra est parti. Son seul départ est le signe que ce régime est devenu infréquentable et qu'il n'a pas le droit de s'accaparer le pouvoir. Même le vice-président Daniel Cameron est parti. Un homme suffisamment conciliant qui a tout donné pour aider ce pouvoir-là à exister. Alors comment ce régime-là, qui est réduit à sa plus simple expression, peut s'opposer à l'ensemble de la Côte d'Ivoire mobilisée derrière l'opposition politique ? Donc, tout ce qu'il lui reste, c'est la violence, l'usage abusif des institutions de repression, l'armée, la police, la gendarmerie. Mais lorsqu'un régime est réduit à cela, c'est qu'il a perdu toute légitimité, toute crédibilité et qu'il se maintient par la force, il se maintient par l'intimidation. Mais, comme l'a dit le Président Malou Koulibaly dimanche dernier, aucune force ne peut venir à bout d'un peuple uni et mobilisé. Et c'est le cas à l'heure actuelle. Et le régime doit comprendre que la classe politique, l'opposition politique, est déterminée à faire en sorte que la volonté populaire s'affirme, que la souveraineté du peuple s'exprime. Parce qu'aucun pouvoir ne peut exister contre la volonté du peuple. C'est le peuple qui légitime un pouvoir. Et si le peuple vous retire sa confiance, je ne vois pas comment vous pouvez vous maintenir, même en faisant abusement, usage de la répression. Il ne leur reste que ça. Arrêtés, enfermés. Mais même là, tous les régimes de dictature sont tombés, malgré la répression qu'ils peuvent orchestrer. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas de doute la mobilisation actuelle va s'amplifier et nous sommes perçus dès que nous obtiendrons gain de compte. Deuxième question. Est-ce que... Et pour vous racheter, notre ami de la télévision guiléenne, nous n'avons pas au programme la violence ni les attaques contre des symboles de l'État. Nous allons mener ce combat pacifiquement. Mais si nous sommes attaqués, nous nous défendrons. Si nous sommes agressés, nous nous défendrons parce que nous serons en situation de légitime défense. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une transition avec M. Alassane Ouattara ? Mais s'il lui-même prend l'initiative de la transition, mais si c'est nous qui l'imposons, ça veut dire que nous le faisons sans lui. Puis il n'aura pas compris la nécessité d'une transition. Il n'aura pas compris la nécessité d'un rassemblement de toute la classe politique pour assainir l'environnement national, réconcilier les Ivoiriens, fonder un nouveau contrat social pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page de ces 30 années de violence, de conflit et ouvrir une page de paix et de stabilité. Parce que la transition, c'est quoi ? La transition, c'est la prise de conscience qu'il faut s'arrêter pour discuter. Qu'il faut s'arrêter, s'asseoir d'une même table pour faire le diagnostic de la marche du pays, identifier les raisons des crises successives que le pays a connues, réconcilier les Ivoiriens, penser les blessures, parce qu'il en a eu beaucoup au cours de ces 30 ans. Beaucoup de victimes qui sont abandonnées à elles-mêmes, qu'il faut apaiser, qu'il faut resocialiser et ensuite analyser les institutions qui gouvernent le pays, à commencer par la Constitution, de manière à ce que nous nous donnions une Constitution qui serait le fruit de nos aspirations, qui tiendra compte de nos spécificités, de nos traditions, de nos ambitions pour le futur. Parce que nous, la Constitution, c'est la traduction de la volonté de vivre ensemble, c'est la traduction de la manière dont nous voulons vivre ensemble, organiser les institutions, organiser la transmission du pouvoir, organiser la distribution de la richesse, la promotion du développement. La Constitution doit permettre de contenir tout cela. Quelle place nous donnons aux régions, aux communautés, dans leur volonté d'émancipation, de développement. Jusque-là, nous n'avons pas fait cet exercice. Malgré la crise que nous avons connue, le pouvoir refuse avec obstination d'ouvrir ce grand dialogue national pour que nous fassions le diagnostic, que nous voyons comment apaiser les uns et les autres et comment fonder un nouveau contrat social. Si M. Ouattra, par sagesse, par intelligence politique, anticipe ce besoin, prend lui-même les devants des choses pour ouvrir cette période de transition et convoquer toutes les composantes de la nation à ce grand dialogue national, il n'y a pas de raison que nous nous réfusions. Plus, c'est cela. Évidemment, en ce moment, nous allons négocier avec lui les termes de cette transition. Pendant cette phase, combien de temps cette transition va durer ? Un an, un an et demi, ce sera le résultat d'une négociation entre les acteurs politiques. Quel doit être le contenu de cette transition ? Comment nous allons l'organiser ? Et pendant la phase de transition, comment le pays sera gouverné ? Parce que forcément, si nous sommes dans une transition, cela veut dire qu'il faut mettre en place un gouvernement de transition. Et donc, tout cela peut se négocier. S'il prend le devant, nous sommes prêts à nous retrouver autour du même table pour parler de toutes les conséquences qu'il faut tirer de cela et pour nous engager ensemble dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, dans la refondation du contrat social, de manière à ce qu'au bout d'un an, nous ayons un contexte qui permette d'aller à des élections sans crainte de violence politique, en tout cas, de façon pacifique et de façon démocratique. Donc, voilà. Mais s'il ne prend pas les devants et que la transition lui est imposée, cela veut dire qu'elle se fera sans lui. Merci. Alors, vous parlez de la décision gouvernementale interdisant les manifestations sur la voie publique. C'est une décision, je dirais, pitoyable. Parce que, figurez-vous, un gouvernement dans un pays normal où nous sommes dans un processus électoral. On ne peut pas prendre ces gens de... On ne peut même pas avoir le courage d'annoncer ce genre de décision. L'annonce même de cette décision, à savoir que les manifestations sont interdites, c'est la manifestation même de cette volonté de dictature, de cette faillite. C'est la faillite politique. Et nous, nous ne voulons pas nous associer à cette faillite d'un régime qui est totalement discrédité. Et nous, les Ivoiriens, nous devons savoir que ces décisions-là sont entendues à l'extérieur, sont interprétées à l'extérieur, sont évaluées par rapport à la maturité politique de la Côte d'Ivoire, à la maturité démocratique de la Côte d'Ivoire, sans la manifestation véritablement que ce pays a besoin de changement. Ce pays a besoin d'assainissement pour qu'on ne n'assiste plus jamais à ce genre de décision pendant une période électorale. Cela signifie aussi que ce n'est pas un processus électoral auquel nous assistons. Parce que si nous étions dans un processus électoral, c'est le moment justement de la liberté de manifester, de s'exprimer. Même dans le temps du parti unique, quand on dit qu'on est en campagne, on ouvre un espace à tous les courants d'opinion. On ouvre, on améliore un temps soit peu le contexte démocratique de manière à ce que les uns et les autres puissent s'exprimer librement, faire connaître à l'opinion leur projet politique. Or, dans notre cadre, nous sommes dans un processus électoral, nous sommes censés être dans un processus électoral, nous sommes censés être à un moment où il faut permettre aux uns et aux autres de s'exprimer librement d'aller et de venir et c'est là qu'on ferme, qu'on cadenasse parce qu'on veut s'autoproclamer à huit clous. et c'est cela que nous refusons. Donc, mais comme eux-mêmes ils le savent, ils savent bien que cette décision-là est illégale et c'est pourquoi il ne faut pas l'observer parce que les Ivoiriens ne sont pas obligés de se soumettre à des décisions qui sont illégales. Et comme ils le savent, ils ajoutent par ailleurs que cette mesure ne concerne pas les activités électorales. Mais, quelle différence font-ils entre les activités électorales de M. Ouattara et les activités électorales de l'Ouest ? Je suis la voix parce qu'en défini, c'est à cela que revient cette mesure et donc, si c'est une mesure discriminatoire, nous n'avons pas le droit de nous y soumettre et nous avons le devoir de la combattre et cela fait partie de la désobéissance civile. s'il y a un communiqué appelant au dialogue, pour le moment, nous n'en sommes pas informés. En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore entendu ce genre de communiqué. Mais si d'aventure, il y a un appel officiel, formel, public, sachez que nous nous apporterons la réponse appropriée et nous ne serons pas fermés au dialogue si le pouvoir effectivement reconnaît qu'il y a nécessité de dialoguer. Alors, si Alain Sammatraï est élu, que contrefait l'opposition ? Mais pour qu'il soit élu, il faut d'abord qu'il y ait une élection et une élection à laquelle nous allons tous participer. Et s'il y a une élection à laquelle nous participons tous, il ne peut pas être élu. Donc, l'hypothèse que vous vous mettez ne veut pas conspérer. Pourquoi avoir fait le cours de ces questions ? Je crois que nous avons fait le tour. ce n'est pas en france de presse que nous serons amenés à faire. Pour le moment, comme on l'a dit, il faut passer aux actes. Trêve de discours, il faut passer aux actes. C'est pourquoi je voudrais, au nom de tous les leaders des partis politiques et des plateformes de l'opposition, au nom du président Henri Colombédien, vous dire infiniment merci de l'intérêt que vous avez bien voulu apporter à cette rencontre. Je vous dis merci de tout ce que vous ferez afin que tous les messages que nous venons de délivrer parviennent à l'opinion nationale et internationale dans sa diversité. Et vous dire que nous sommes toujours à votre disposition et que chaque fois que dans le cadre de ce processus vous avez besoin d'informations, tous les différents leaders sont à votre disposition pour vous apporter les informations complémentaires afin que l'opinion soit largement et clairement informée de nos intentions et du déroulement de la désorganisation civile. Je vous remercie. Applaudissements et de la désorganisation Merci. Merci. Merci.